TCI sur Patrick Juvet avec la participation de Christine qui était très très proche de Patrick Juvet et dans d'autres vies, elle a été sa grande sœur car j'ai eu des visions à ce sujet-là. Bonjour, si j'ai fait cette TCI avec Christine, c'est parce que je ne le crois pas du tout au hasard. Voici les explications. Patrick dit dans l'une de mes vidéos du 21 juillet 2021 « Lorsque Denis et Christine m'ont aidé à passer dans la lumière, ils n'ont pas compris un message important que je souhaitais remettre à Christine afin qu'elle comprenne notre lien si fort durant toutes ces années. Je suis venue vers toi, Lily, dans l'espoir que tu pouvais remettre un message à Christine de ma part, vu que nous avons été bien issus de la même famille dans une autre vie, où elle était ma grande sœur et moi son petit frère. Et ça, je le confirme parce que je l'ai vu en vision. Je t'ai choisi car ton canal était ouvert. J'ai tout de suite été attiré par tes chats et ton chien car j'avais les mêmes et moi aussi j'ai les mêmes. Ta gentillesse, ton humour, ton grand cœur et ta simplicité, Alléluia, c'est le titre de la chanson que j'avais composée à l'époque pour Didier Vincent. Et oui, il le dit aussi dans la TCI. Le message que je souhaite passer à tous mes véritables fans sont dans les paroles de cette chanson et je confirme que je suis bien au ciel. Amen. Quand j'ai fait donc la TCI, il a fait de sorte que je puisse rencontrer Christine qui est une belle âme. Voilà, et nous nous sommes réunis grâce à Patrick Juvet et je le remercie. Bonsoir, ce soir nous allons faire une TCI sur Patrick Juvet. Voilà, sur Patrick Juvet. Voilà, je ne sais pas si tu veux te présenter. Je m'appelle Christine, donc je suis une amie d'enfance de Patrick Juvet. Quand je l'ai connue, donc j'étais âgée d'à peine trois ans et lui avait à peine treize ans. Et depuis toute ma vie, du coup, je suis toujours été fidèle à la personne en tant que personne avant toute autre chose parce qu'à l'époque, il n'était pas chanteur. Et puis, bien sûr, une fois qu'il est devenu chanteur, je suis en plus devenue fan de mon côté. Donc, c'est vrai que j'ai un parcours de vie qui est assez, comment est-ce qu'il faut dire avec des mots, assez émouvant parce que j'ai plein d'anecdotes, j'ai plein d'histoires à raconter de mon côté. Donc, je suis un peu troublée. Voilà. Si tu veux, nous allons commencer. Et je vais demander à Patrick Juvet de venir. C'est l'occasion de parler à votre ami et de lui de transmettre des messages. Profitez-en. Et comme vous m'avez dit que vous alliez venir souvent chez moi, alors profitez de cette occasion. Voilà. Christine, si tu veux poser des questions, je t'écoute. Alors, ce qui m'a tout d'abord titillée, c'est qu'en fait, j'ai fait un grand travail avec notre confrère, justement, donc Denis Parage, où on a fait un travail au binôme, donc le 21 juillet, afin d'aider Patrick pour aller vers la lumière parce que je sentais coincée entre deux ongles. Et je sentais qu'il était tout le temps là. Écoutez bien, vous allez entendre une entité en direct. Il a la voix grave, c'est un homme. Et qu'il avait, il était tout le temps là et qu'il avait, il errait en fait. Et en fait, en fait, je n'arrivais pas à moi toute seule. À moi toute seule. Je n'arrivais pas. Et je me suis adressée à Denis, je lui ai confié ce que je ressentais. Et puis, je me suis adressée à Denis, je lui ai confié ce que je ressentais. Effectivement, on a fait ce travail. Et puis toi, comme Parageard, trois jours après, donc le 24 juillet, qui est en plus le jour d'anniversaire de ma fête, de ma fête. Toi-même, tu as eu ta première TCI avec Patrick Juvet, qui s'est invitée chez toi, et un peu pour dire, je suis aux siennes. dire, ben, je suis aux siennes. Enfin, c'est un peu, quand je suis tombée sur ta vidéo, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et quand j'ai lu le 24 juillet, je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait être une réponse, au fait, à mes propres questions que j'ai de mon côté, ben, une confirmation, ben voilà, je suis bien aux siennes maintenant, c'est bon. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Il se serve des gens, c'est vrai, c'est vrai. Il se serve des gens comme messagers, en fait. Et je pense que tu avais besoin aussi de l'entendre. Alors, c'est vrai que depuis son décès, donc, j'ai beaucoup poussé aux autres. Je me suis complètement oubliée. J'ai fait aussi moi-même plusieurs vidéos. J'ai fait plein de choses pour m'occuper d'esprit. J'ai aussi voulu réconforter ses fans. Et à un moment donné, je me suis complètement rendue compte, en fait, que je m'étais complètement oubliée dans cette histoire et que j'avais oublié moi-même de faire mon propre deuil. Et j'ai eu comme un espèce de boom-crang qui m'est retombée dessus. Et à un moment donné, j'ai débrouché, ne plus communiquer avec les groupes où il y a ses fans, prendre du recul, prendre les moments pour moi, essayer de faire le point. Et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, peut-être que mon canal était fermé. Donc, ça peut aussi être une seconde explication du pourquoi Patrick est venu chez toi pour communiquer avec toi. Peut-être pour te dire, écoute, il y a Christine là, tu ne peux pas faire quelque chose. Je ne peux plus communiquer avec elle. La porte, elle est fermée. Je ne peux plus rentrer. Enfin, je ne sais pas. C'est une petite blague que je me permets de mettre au passage. Mais comme tu le sais certainement, puisque toi-même, tu travailles beaucoup avec les entités et que moi aussi de mon côté, c'est un monde en haut qui est très humoristique. On est d'accord ? Oui, j'ai souvent des surprises. C'est vrai. Puis ça, vous disiez du lourd et un humour, je dirais, qui est assez exceptionnel et hors du commun. Donc, c'est vrai. Alors, moi, je voulais demander, Patrick, s'il vous plaît, pouvez-vous vous manifester et nous donner des signes ? Déjà, j'ai entendu, quand tu faisais ton témoignage, j'ai entendu des entités chez toi qui ont parlé. Je suis sûre que je les aurais dans la vidéo. Un homme avec une voix rock, par contre. Voilà, je voulais vous demander si... Je voulais vous demander si... Je ne sais pas s'il peut faire un petit signe, bouger quelque chose ou... ou une odeur de parfum ou... J'ai l'appareil, là. Est-ce que vous pouvez dire un mot ? Allez, je vais essayer de chercher un canal. Déjà. Ensuite, je vais vous demander... Donc, déjà, de dire des messages à Christine parce qu'elle en a besoin. Donc, déjà, de dire des messages à Christine parce qu'elle en a besoin. Il pourrait être bien sûr que c'est vous de dire votre prénom. Voilà. Si vous ne pouvez pas, si vous avez votre guide... Si vous ne pouvez pas, si vous avez votre guide... Puisse à son tour dire des messages pour vous. Dire des messages pour vous. Voilà. Christine, allez, profitons-en. Allez-y. Je sais qu'il vous manque et que vous aimeriez des signes. Donc, s'il vous plaît, il est là. Ça y est, je le vois. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous dire ce que vous avez envie qu'elle entende ? Moi, j'aimerais juste... Je serais tellement heureux de savoir qu'il va bien et s'il a besoin de quelque chose qui peut toujours compter sur moi. Qui peut toujours compter sur moi. Ça peut être des pierres, ça peut être d'autres choses spirituellement. Et je voulais savoir si enfin il avait pu retrouver sa chère maman et son frère Daniel. Ainsi que son papa, bien sûr. Alors, sa maman, il l'a retrouvé. Il est avec elle parce qu'il me l'a dit dans la TCI que j'ai mise. Par contre, il m'a effacée après le message. Et dessus, il disait que sa maman, alors, elle l'avait... Comment on va dire ? Habillée et coiffée comme un miné. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'époque d'avant. On appelait ça les minés. Voilà, les azous. C'était l'époque. Oui. Voilà. Donc, il était avec sa maman. Ça, je le confirme. Par contre, il me l'a effacée après parce que les entités sont très joueurs aussi. Donc, les entités sont très joueurs aussi. dans les messages, je l'enregistre, je note la phrase. Le lendemain, ils me disent autre chose, d'autres messages. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Voilà. J'ai une question mais je ne sais pas si vous allez accepter mais si vous êtes d'accord. Est-ce que vous auriez aimé que... Est-ce que vous auriez aimé vos fans, vos proches, se recueillent ? Je pense que comme je connais pas mal de fans de Patrick Joubert, je pense que oui. Oui. Après, peut-être pas tout le monde mais je pense que oui. C'est par rapport à la conversation d'hier. Comprenez ce que je veux dire ? Oui. Est-ce que vous auriez aimé ou... Ou est-ce que ça va se faire ? Est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce que vos fans vont pouvoir se recueillir ? Se recueillir ? Dans un lieu connu, autorisé ? Je pense que le meilleur moyen pour se recueillir à l'heure actuelle, pour s'unir dans un contexte comme celui-ci et qui serait le plus approprié selon moi, ça serait justement l'arbre de Patrick Joubert qui se trouve justement dans le parc du musée Charlie Chapin. Et je pense que ça serait une bonne solution. Hier, quand je t'ai dit je vois une rose avec une feuille où c'est écrit, en fait, la feuille, c'était... Oh, moi, j'ai encore perdu... C'est un... Qu'il est roulé là... Oh, ça porte un eau ? Oh, aidez-moi ! J'aimerais bien pouvoir t'aider, mais là... C'est un... C'est pas un manu... C'est un... Papier russe ! Comme un papier russe ! D'accord. Il m'a montré ça, en fait. Donc, il me le montre comme ça... Alors, c'est étonnant parce que j'ai du papier d'Arménie qui est à la rose et c'est sur une forme de papier russe. D'accord. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et la rose ressort beaucoup maintenant que Patrick n'est plus parmi nous en tant qu'être charnelle. Il y a beaucoup de fans qui sont inspirés par la rose en ce moment. D'accord. Même rose rouge. Alors que la fleur préférée de Patrick Juveil, c'était justement le lys blanc et il aimait beaucoup aussi les fleurs des choux. D'accord. Allez-y, Christine. C'est pour vous que je la fais. Allez-y, posez vos questions. Allez-y, posez des questions. Allez-vous donner des signes à Christine, s'il vous plaît ? Si vous voulez. Par quels moyens ? Par quels moyens ? Par quels moyens ? est-ce qu'il vous plaît ? Allez-y, posez des questions. Est-ce qu'il y a un... Posez des questions. Un message particulier que je dois transmettre à ces fans qui se demandent où ils peuvent se recueillir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que sont devenus ces cendres depuis qu'il n'est plus là ? Qu'est-ce que sont devenus ces cendres depuis qu'il n'est plus là ? Alors, on s'est orienté vers l'arbre donc dans le parc Charlie Chapin mais on ne sait pas est-ce qu'il y a un autre endroit où on pourrait se recueillir peut-être ? Hier, j'ai eu un flash je vous ai vu sur un fauteuil tout seul Quand vous êtes décédé est-ce que vous êtes parti sereinement ? Sans souffrance Sans souffrance Sans regret Sans regret En paix Que faites-vous de vos journées ? Est-ce que vous allez voir des proches ? Est-ce que vous allez voir des proches ? Est-ce que vous chantez là-haut ? Est-ce qu'il y a une mort naturelle ? Avez-vous des messages pour bien une mort naturelle ? Avez-vous des messages pour vos fans ? Voilà Je ne sais pas si on peut vous aider si vous avez besoin de quelque chose en particulier Avez-vous toujours besoin d'amour de ressentir l'amour des personnes qui vous ont aimé Est-ce que c'est important pour vous dans l'au-delà ? A toi Christine Je te laisse poser des questions C'est vrai qu'habituellement ce sont toujours eux qui se présentent à moi et qui me demandent de faire des choses et là j'ai l'impression de faire un travail à l'envers de mes habitudes et je questionne une personne défunte et c'est une première pour moi et du coup je ne sais pas comment je ne veux pas dire que je sens un malaise mais je me sens un peu bizarre parce que en fait je ne sais pas comment l'expliquer je n'ai pas grand chose à lui demander donc si ce n'est que j'espère que tout va bien pour lui de continuer de lui dire que s'il a besoin de moi ou de quelque chose qui peut toujours rentrer en communication aussi avec moi ou si mon canal est fermé de venir chez toi quand il y a une banque qui est fermée il vaut mieux qu'il y ait une autre banque qui soit ouverte enfin non je m'explique un peu d'une manière un peu je souris pour quelque chose j'ai une amie aussi qui m'envoie son père chez moi parce qu'elle n'arrive pas à communiquer et à chaque fois je fais une TCI je fais un live sur un thème sur une personne son papa il s'incruste dans les TCI en fait c'est pour ça que je souris je rigole parce que voilà mais ce qui est drôle c'est la personne que tu m'as dit que tu captais nous quittais chez moi avec une voix rote oui d'une certaine âge déjà pardon excusez-moi excusez-moi une personne d'une certaine âge déjà ou bien oui oui moi j'ai fait un certain âge je pense la soixantaine un truc comme ça j'ai senti mais il est bien devant il a parlé deux fois de toute façon on va certainement l'entendre si on doit l'entendre on l'entendra ça continue à parler voilà bon voilà si vous n'avez plus de questions voilà moi je ne sais pas quoi dire puisque j'ai posé des questions hier voilà je ne sais pas si vous avez autre chose à dire Patrick voilà si vous avez rejoint la lumière c'est le principal et et qui n'est plus cette souffrance c'est ce que j'ai ressenti c'est vrai que j'ai ressenti ça dans ma TCI ce mal-être intérieur ces regrets c'est ce que cette solitude cette souffrance oui ça c'est le plus dur c'est le plus dur l'image c'est pour ça j'aimerais tellement qu'ils soient libérés de tout ça et qu'ils puissent vraiment être heureux et être bien c'est ça mon désir le plus cher pour eux ils le méritent tellement ils le méritent tellement voilà et puis mes questions ça tourne toujours autour de la même chose c'est qu'est-ce que je peux faire pour lui de mon côté est-ce qu'il a des souhaits que j'aimerais qu'il aimerait que je fasse par rapport à ses fans est-ce que un autre lieu pour se recueillir qu'autour de cet arbre moi je le pense aussi je le pense aussi parce que comme il n'a pas de tombe on ne sait pas exactement où aller puisqu'on ne sait pas où sont ses cendres c'est ça c'est un problème est-ce que vous pouvez nous le dire justement s'il vous plaît je n'ai pas osé poser la question tout à l'heure j'ai détourné la conversation en fait je n'ai pas osé le demander parce que je pense que c'est personnel mais pouvez-vous nous dire si l'urne est en lieu sûr ou si il a été déjà éparpillé quelque part voilà éparpillé quelque part vous le savez si vous avez envie de donner le lieu ou si on vous l'autorise aussi voilà et c'est pour ça que j'en revenais est-ce que ça ça vous dérange est-ce que ça parle est-ce que vous auriez aimé qu'on puisse venir se recueillir justement est-ce que ça vous ennuie voilà et je pense aussi que vous aviez eu des amis des amis à vous est-ce que vous avez aussi des messages à ceux qui étaient sincères qui vous ont qui ont été honnêtes avec vous qui ne vous ont pas oublié voilà est-ce que vous voulez leur laisser des messages et dire leur prénom je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie si je voulais simplement te dire Patrick je suis toujours là et je ne t'abandonnerai jamais donc pour moi il n'y a rien qui change donc si tu as besoin de moi je resterai toujours là fidèle et tu devras toujours compter sur moi je remercie je remercie tout je remercie je remercie Sous-titrage ST' 501